As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dialogue interreligieux, on utilise très souvent les témoignages de conversion. Un tel s'est converti au christianisme, un tel s'est converti à l'islam, et très souvent les chrétiens aiment bien trafiquer le CV des ex-musulmans qui se seraient convertis au christianisme. Oh, c'était un ancien imam, fils d'imam, fils de fils d'imam. Bon, c'est bizarre, ces imams ne savent même pas réciter correctement le Coran. Dans la 112ème surate, Bon, vous l'avez compris, ce témoignage ne prouve pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on ne va pas citer un homme, ni un imam, on va plutôt parler d'une femme. Et pas n'importe laquelle, la meilleure femme sur terre. Son témoignage est très important. C'est Marie, mère de Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux deux. Ah, ça c'est un témoignage costaud. Là, on est dans les choses sérieuses, ça c'est très très pertinent. Alors, concentrez-vous, c'est très important. Marie, est-elle chrétienne ou musulmane ? Eh bien, pour commencer, on remarque que très souvent les chrétiens nous disent Nous, notre relation avec Dieu, c'est une relation de père-fils. On est fils de Dieu. Par contre, vous musulmans, votre relation avec Dieu, c'est une relation de maître-serviteur. Nous, chrétiens, on est enfants de Dieu. Par contre, vous musulmans, vous êtes esclaves, vous êtes serviteurs de Dieu. Alors, Marie, est-elle chrétienne ou musulmane ? Luc, chapitre 1, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Toujours dans Luc, chapitre 1, verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Autrement dit, dans la Bible, Marie n'est jamais appelée fille de Dieu. Par contre, elle est appelée deux fois servante de Dieu, comme les musulmans. Deuxièmement, les chrétiens prient Jésus. Les musulmans prient le Seigneur de Jésus. Et Marie, qui est-ce qu'elle priait ? Est-ce qu'elle priait Jésus ou plutôt son Créateur ? Luc, chapitre 1, à partir du verset 46 à 55, c'est la prière de Marie. Et dans cette prière, Marie n'a jamais prié son fils, Jésus, mais plutôt son Créateur. Et d'ailleurs, sa prière commence par une louange à son Seigneur, de même que le font les musulmans lors de leur prière. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Le Coran commence par, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les chrétiens, au sujet de Jésus, disent qu'il est Dieu, qu'il est 100% Dieu et 100% homme, et qu'il fait partie de la Trinité. Par contre, les musulmans considèrent Jésus comme un très grand prophète, mais comme un serviteur. Quelle était donc la croyance de Marie ? Marie a-t-elle la croyance des chrétiens ou des musulmans au sujet de la nature de Jésus ? Eh bien, vous allez constater que c'est impossible d'affirmer que Marie croyait en la divinité de Jésus selon la Bible. Lisons Luc, chapitre 2, verset 48. Vous imaginez, si Marie croyait que Jésus était Dieu, elle cherchait Dieu avec angoisse, elle avait peur pour Dieu. Alors que c'est la même Marie qui a dit en Luc, chapitre 1, verset 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc comment Marie peut-elle croire en un sauveur dont elle-même elle s'inquiète pour lui ? La suite du texte est très surprenante. Luc, chapitre 2, verset 51. Vous imaginez, Marie qui croit que Jésus c'est Dieu, elle aurait essayé de soumettre Dieu. Alors que c'est elle-même qui a dit en Luc, chapitre 1, verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Vous imaginez la servante du Seigneur qui essaye de soumettre son Seigneur. C'est totalement absurde. Il y a encore plus étonnant. Prenons Marc, chapitre 3, verset 21. Vous imaginez un petit peu ? Les parents de Jésus, qui comprennent sa mère, comme on le voit dans la suite de Marc, essayent de saisir Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient qu'il est hors de sens. Mais justement, c'est ça qui est hors de sens. De croire que Marie croyait en la divinité de Jésus. Marie connaissait Jésus mieux que tout le monde. Il était dans son ventre. Elle le connaissait mieux que n'importe quel chrétien. Et justement, si elle a essayé de saisir son fils, et si elle a dit qu'il était hors de sens, c'est certain qu'elle ne croyait pas que c'était son créateur. Elle qui dit à propos de son créateur, dans Luc, chapitre 1, verset 49, « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il n'est donc pas hors de sens. Son nom est saint. Comment aurait-il pu essayer de l'attraper et de penser qu'il était hors de sens ? » C'est inadmissible. On lit également, dans Jean, chapitre 19, verset 25, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. » Autrement dit, Marie aurait vu son fils sur la croix, renversé par ses ennemis. Pourtant, c'est elle qui dit, en Luc, chapitre 1, verset 51, « Dieu a renversé les puissants de leur trône. » Donc finalement, comment peut-elle croire que Jésus, c'est Dieu, lui qui s'est fait renverser par ses ennemis, alors que c'est Dieu qui renverse ses ennemis ? » Si le peu de paroles que nous avons de Marie dans la Bible suffisent à prouver que Jésus n'est pas Dieu, selon elle. Elle n'a jamais cru en la divinité de Jésus. Elle n'a jamais cru que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Elle n'a jamais cru en l'incarnation. Elle n'a jamais cru en la Trinité. Et même le terme « fils de Dieu », elle ne l'a même pas compris, comme l'ont compris les chrétiens. L'ange lui avait dit que Jésus devait être appelé « fils de Dieu », mais elle n'a pas compris « fils de Dieu », comme le font les chrétiens. Et d'ailleurs, elle-même, lorsqu'elle s'adresse à Jésus, jamais elle ne l'a appelé « fils de Dieu ». Au contraire, Luc, chapitre 2, verset 48, « Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse ». Elle a cité Joseph comme étant son père. Marie n'a jamais appelé Jésus « fils de Dieu », comme le font les chrétiens. Ainsi, Marie était soumise à son Créateur. Elle était musulmane. Et d'ailleurs, je profite pour parler un petit peu sur la nature de Marie, que la paix d'Allah soit sur elle, car certains chrétiens, notamment les catholiques, ont exagéré à son sujet. Certains se permettent de la prier ainsi que Jésus, chose qui est totalement interdite et par le Coran et par la Bible. On lit dans la Sourate 5, verset 116, « Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ». Il dira « Gloire et pureté à toi ». Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ainsi, selon le Coran, Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, a réfuté quiconque aurait essayé de l'adorer, ou bien lui, ou bien sa mère, chose qu'on peut retrouver dans la Bible. Tout d'abord, Marie, en aucun cas, ne peut être priée, en aucun cas, elle ne peut être divinisée. Luc, chapitre 1, verset 46, Marie adorait Dieu, mon âme exalte le Seigneur. Au verset d'après, Marie a besoin d'être sauvée par Dieu. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Et encore au verset d'après, Marie est la servante de Dieu, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ainsi, nous n'avons aucune preuve dans toute la Bible qu'il soit permis d'invoquer Marie. Elle-même, elle a besoin d'invoquer son Seigneur. Et Jésus lui-même n'a jamais invoqué sa mère. Jésus nous indique comment prier. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Donc, si jamais c'était permis de prier, ou bien Jésus, ou bien sa mère, c'était le moment de le citer. Chrétien, réfléchissez bien, c'est très important. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Imaginez un petit peu avec moi. Jésus vous dit que même le pain que vous mangez chaque jour, c'est ni à Jésus qu'il faut le demander, c'est ni à Marie, mais c'est au Père, le Créateur. Pardonne-nous nos offenses. C'est le Père qui pardonne. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi, au Père, non à Jésus, non à Marie, et encore moins à Joseph. Et d'ailleurs, même Jésus, lui-même, lorsqu'il était dans la difficulté, il n'a pas pensé à prier Marie. Lors de la prière de Gethsémane, Marc, chapitre 14, verset 36, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est très étonnant de trouver certains catholiques au jour d'aujourd'hui s'adresser à la Vierge Marie en temps de difficulté. Et Jésus lui-même, lorsqu'il aurait été sur la croix, en Matthieu, chapitre 27, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors que selon Jean, chapitre 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait Marie. Donc imaginez, Jésus en difficulté, il a besoin de prier, sa mère, elle est en face de lui, selon l'évangile de Jean. Et pourtant, il ne l'a pas prié. Il a prié Dieu. Il est donc clair, selon la Bible, que ni Marie, ni Jésus ne doivent être priés. Alors, quelle est la conclusion de ce témoignage très pertinent qui concerne Marie, la mère de Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux deux ? Marie n'a jamais cru que Jésus était Dieu, comme le croient les chrétiens. Marie n'a jamais cru que Jésus était 100% Dieu, 100% homme, comme le croient les chrétiens. Marie n'a jamais cru en la Trinité, comme le croient les chrétiens. Marie n'a jamais appelé son fils Jésus, fils de Dieu, comme le font les chrétiens. Marie n'a jamais été appelée fille de Dieu, comme se font appeler les chrétiens. Marie n'a jamais prié Jésus, comme le font les chrétiens. Au contraire, Marie a prié son créateur. Elle a considéré Jésus comme un serviteur de Dieu. Elle était elle-même la servante de Dieu, comme le sont les musulmans. Vous n'avez plus que deux issues. Ou bien l'islam est faux, dans ce cas, Marie, mère de Jésus que vous divinisez, est égarée, car elle a la même croyance que les musulmans. Ou bien l'islam est vrai, et dans ce cas-là, vous devez suivre l'islam, car la mère de Jésus elle-même est musulmane. Sous-titrage Société Radio-Canada